Yo bonjour tout le monde, on est parti aujourd'hui sur une vidéo Clash Royale sur le deck qui est pour moi le plus puissant de tous les decks que j'ai eu l'occasion de tester depuis très longtemps. Honnêtement c'est incroyable, depuis que je joue ce deck j'ai perdu un seul match sur genre les 30 que j'ai fait, que ce soit en super défi, en tournant mondial etc ou en défi amical, enfin il est beaucoup 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 trop fort je sais pas si vous vous rendez compte mais, et encore c'est dès le début que j'ai joué le deck c'est à dire que c'est déjà un deck qu'on va jouer en ladder cette saison, donc voilà il faut le savoir vous le reverrez en ladder, mais vraiment c'est un deck qui a mérité que je vous fasse une vidéo dessus il est juste incroyable, c'est parti pour vous montrer de quel deck il s'agit donc le deck en l'occurrence c'est celui là, c'est le mollusse, sorcière de la nuit, barbare, mineur bon déjà les decks mollusse c'est évidemment surpuissant, ça a toujours été surpuissant à part à la rigueur le moment où le bourreau était un peu fort mais vous avez le mineur qui est la meilleure carte du jeu, voilà, il n'y a même pas de débat là dessus c'est la carte la plus puissante du jeu depuis que le mineur existe et accompagné de ça, donc en tout cas à très très haut niveau, bas niveau peut-être un peu moins mais à très haut niveau tu peux faire tellement de play avec le mineur qu'il est juste incroyable et accompagné de ça tu as les barbares qui sont probablement la meilleure, la plus puissante des cartes quand t'as pas la réponse en face du jeu, c'est à dire que tu mets un genre royal, t'as un genre foudre il y a les barbares en face, tu ne fais rien, tu ne fais rien, tu te fais démolir son punch t'es obligé à un big dragon, je suis barbare, d'être en x2 etc mais alors en x1 les barbares ce sont des brutes, en x1 ils découpent tout le monde et ils vous font une contrepoche, ça coûte super cher de les défendre en x1 c'est une des meilleures unités du jeu, en x2 ça devient une unité normale mais alors en x1 ils sont extrêmement forts il y a le poison qui marche tellement bien dans le deck et après vous faites du soir mais rien, vous avez votre mollus, votre brave dragon, votre mg là ça joue un fuit barbare, je trouve que ça marche très très bien dedans il y en a d'autres qui jouent des pluies de flèches, d'autres qui jouent des zapps pourquoi pas, honnêtement pourquoi pas donc voilà, honnêtement le deck est extrêmement puissant, il est incroyable je vais vous partager quelques replays, quelques replays on va parler un peu du deck parce que là c'est juste fou, c'est vraiment insane donc là on était au tournoi mondial, donc on fait quelques petits replays et je vous balance une ou deux parties en live, comme ça vous verrez un petit peu comment ça marche donc là tournoi mondial, je vois qu'il y a eu le cycle des squelettes pour le map alors moi j'ai une main très lourde, je me dis bon si il pose un arc x tout de suite je ne suis pas bien parce que j'ai rien pour le tanker, mais bon je me dis bon on verra bien il y a quand même peu de chances qu'il pose un arc x tout de suite donc là il commence à partir en sortia de la nuit, donc je pars en bébé dragon moi j'ai une main assez lourde, donc j'ai aucun intérêt à poser un moloss cash vraiment ne faites pas ce genre d'erreur, ne partez pas trop rapidement en moloss c'est pas un deck de bourrin, une clash royale c'est pas aussi simple que je pose mon tank en x1, je pose mes unités derrière non ça ne marche pas comme ça, moloss c'est pas si fort que ça seul sur une tour parce que ce qui va se passer si vous faites ça, vous vous faites attaquer de l'autre côté vous avez potentiellement du balle à défendre, vous ne faites pas si mal que ça avec votre moloss il a le temps de récupérer les unités défensives et vous prenez un énorme retard il faut jouer intelligemment le jeu donc on a notre bébé dragon, ok jusque là on est très heureux là il envoie un bûcheron, donc je vais juste défendre le sud barbare j'ai ma MG, mon bébé dragon là je me dis bon voilà je suis bien, je vois qu'il claque un petit zap je me dis ok, en élix on n'est pas trop mal je me dis il a plus son poche potentiel, alors je ne suis pas exactement sûr de la version en face à ce moment-là je suis en mode, qu'est-ce qu'il joue, est-ce que c'est un golem ? mais c'est bizarre parce qu'il joue bizarrement pour un golem donc je suis un peu en mode je ne sais pas trop voilà, je ne sais pas trop, j'hésite donc là ok, il part, donc je pars en poche moloss parce que je me dis de toute façon il a plus sa sorcière de la nuit etc là je vois il double sorcière de la nuit, bah instant c'est la sanction, c'est le poison et ça on n'hésite pas, on met un beau poison vraiment bien, qu'il prenne toutes les battes des deux côtés, qu'il prenne l'autre sorcière de façon à ce que quand notre sorcière de nous elle tuera l'autre, ça va prendre les battes dedans, on repart en bébé dragon et là on sait déjà, on se dit ok il va être dans la galère à ce moment-là, moi les mineurs souvent je les mets quand tu le moloss est à 20% de points de vie ce qui vous permet en fait de tanker la fin du moloss sans que l'adversaire ait le temps de tuer votre mineur ce qui fait que vous avez votre mineur plein de vie pour tanker les roquets si vous le mettez trop tôt votre mineur c'est une erreur l'adversaire va pouvoir gérer votre mineur et gérer les roquets derrière ça lui permet de gérer plus facilement plus vous mettez tard votre mineur c'est pas toujours bon mais dans l'absolu plus vous mettez tard votre mineur plus ça va être dur pour l'adversaire de savoir comment le défendre de pas se refaire prendre une prise d'aggro de ses unités qui vont aller sur le mineur de pouvoir tuer le mineur etc ça va être super dur pour lui là il double guérit le miroir donc je vois bien de quel deck il s'agit et je me dis quelle idée de jouer à ce deck mais quelle idée alors du coup on met bien le bébé dragon, on met la sortie de la nuit, on remet bien en poison et là bon voilà on a mis suffisamment de dégâts donc à partir de là peu importe on envoie des molosses mais on pourra envoyer des plays mineurs etc ça passerait extrêmement bien on est parti pour voir un petit peu sur d'autres matchups alors qu'est-ce qu'on avait on avait potentiellement cimetière mais c'était pas le plus intéressant on avait une game contre Shetty je la trouvais pas mal parce que c'est pas facile c'est pas facile jouer géants à pied sorcier pompe c'est pas évident c'est clairement pas évident en plus bah voilà c'est Shetty c'est Shetty vous connaissez Shetty à force sur la chaîne potentiellement en tout cas donc voilà on avait fait un petit combat amical ça vous permet un petit peu de voir le deck je vais vous montrer après deux autres plays qui sont assez intéressants et on fera un petit peu de live game pour que vous puissiez bien comprendre donc là j'engage en fuit barbare j'aime bien parce que c'est un deck fort en x1 donc faut pas hésiter à engager sur ce deck avec des petites cartes un mineur au max ou surtout un fuit de barbare c'est vraiment le mieux le fuit de barbare au pire une mg fond de map donc là une mg seule ça suffit à gérer ça donc j'ai pas besoin de mettre plus il part en géant je pars en sorcier de la nuit je vais rajouter un alors ici évidemment on part pas en moloss le moloss en x1 c'est pas si fort que ça faut vraiment l'utiliser en contre-push de mon point de vue sur ce deck donc là on part plutôt en baby dragon avec et là on va voir qui va jouer un sorcier là on est en mode ah il joue sorcier oh le méchant il joue du jeu en sorcier ça va être galère donc évidemment on va chercher le sorcier avec le fuit de barbare ce qui permet également de reprendre le prince ténébreu derrière et vous voyez c'est du géant sorcier et on arrive en x1 à pas se prendre de dégâts c'est dire que le deck il est quand même capable de se défendre parce que là on est sur un truc vraiment dur à défendre on parle du sorcier vous jouez moloss vous avez pas de foudre vous jouez enfin c'est tout c'est tendu voilà c'est tendu là il pose pas en pêcheur en mode ok super merci ça va être compliqué donc bah évidemment mon seul choix ici c'est de partir en pêche moloss à droite avec la sorcière de la nuit essayer de mettre de la pression sauf que c'est pas si simple que ça là il part en mini pk géant et je suis en mode bon bah ok je vais devoir mettre les barbares mais là les barbares je peux pas les mettre sur le géant parce que mini pk ça one shot les barbares si vous posez les barbares comme ça mini pk vous avez vu il en tue un il en tue un deuxième et il en tue un troisième donc vous avez déjà plus que deux barbares mais au moins deux barbares ça défend un minimum au final du coup il reste trois gargouilles en face parce que les bats ont fait un peu de travail je préfère quand même appuyer mon push donc je préfère quand même remettre un baby dragon je sais qu'il va devoir mettre un sorcier ça prenait la tour ça c'est vraiment les play à faire mais là bah il nous manquait un point d'élixir ou un 0,5 d'élixir donc là on est un peu en mode chagrin il a pris un gros avantage sur la partie on est derrière c'est en mode bon qui est super là si on envoie le mineur mais en fait je me dis bah il a mis des pk prince débreu c'est risqué donc on va plutôt mettre un poison et on va attendre un peu de voir ce qu'il va décider de faire donc là il part en zapy de ce côté là donc nous simplement on recycle un peu le deck on part en sorcier de la nuit de l'autre côté histoire de générer un maximum de bat encore une fois un maximum de value cette fois ci on est en x2 donc on peut se permettre de mettre un mollus c'est correct voilà c'est pas un mauvais play bedragon qui va évidemment faire du gros travail et là il faut réussir à défendre le push donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre un petit peu reposer les barbares sur la tête du zapy essayer de mettre après un contre push avec ça là il a le sorcier etc donc je sais très bien qu'il a le sorcier mon but c'est d'aller le tuer c'est d'utiliser le reste de mes points dits de barbares remettre une sorcière de la nuit remettre un fuit de barbares et remettre un mineur derrière c'est important de pas mettre le mineur instantanément parce qu'on a vraiment besoin que le mineur il tanque les roquets et vous avez vu c'est le timing parfait c'est le timing à faire sur votre mineur le mineur aurait pas été mis à ce timing il aurait pu le daff au mini pk ou autre et ça serait pas passé aussi bien que ça du coup là on prend la tour et là on se dit déjà on est mieux on a déjà endommagé à droite on a quand même mollus qui est quand même pas si nul que ça non plus en x2 donc là on défend bien son push barbare poison ça coûte 9 certes mais lui ça lui a coûté 10 c'est pas grave il défend au sorcier on s'en doute tranquille pour l'instant on est devant on sait qu'on peut pas se permettre de balancer un mollus comme ça dans le pocket parce que 1 il va pouvoir def et 2 le mollus c'est que 45 dégâts toutes les 1,3 secondes donc c'est pas suffisant ça met pas du tout le même nombre de dégâts que son géant horde par exemple peut faire donc là il faut y aller tranquille il faut y aller tranquille on voit que les barbares contre def ils ont quand même un peu gratté il tempo avec son géant c'est bien joué mais nous on a le mineur qui a été mis et au moment où on avait la batte encore une fois c'est le mineur le mineur c'est vraiment c'est tout le mineur c'est trop fort le deck est trop fort pourquoi ? entre autres parce que derrière vous pouvez faire des mineurs grattage vous avez même pas besoin de jouer mollus une fois que vous avez descendu un petit peu les HP vous faites du mineur grattage vous faites des reprises d'agro mineurs vous détournez des troupes mineurs vous pouvez défendre mineurs vous pouvez mettre des dégâts monstrueux mineurs enfin la carte est incroyable c'est vraiment la meilleure légendaire du jeu simplement du coup là on a mis beaucoup de dégâts on sait que ça va être le x3 donc il va commencer à spammer un petit peu et nous on est un peu en mode on recycle on va gratter poison on va essayer de remettre des mineurs pour passer là vous voyez il a un patch géant sapi et c'est dur à défendre parce que si je mets bébarbare bah c'est la galère donc je renvoie quand même mon mollus je renvoie quand même mon mineur je me dis 45 dégâts c'est pas mal et là vous voyez le mineur agréé sur connecté sur la tour on varie les positionnements de mineurs on remet un mollus dans le pocket et ça se passe bien et au final voilà c'est victoire même contre un joueur comme Shetty alors là j'avais un matchup cimetière qui était intéressant parce que le cimetière pas pareil c'est des matchups qui sont relativement bons sur ce deck on ne sait pas exactement pourquoi parce qu'en soit le cimetière a aussi beaucoup de plages de la tornade et tout mais c'est vrai que mollus souvent vous le soarmez et il n'arrive plus à gérer il n'arrive pas à gérer c'est la grosse galère pour lui donc là il a rejoint un bébé dragon fond de map ok tranquille donc nous on def à l'AMG meilleure des réponses on part pas en poche on s'expose pas on joue intelligemment toujours maître mot on joue intelligemment on ne bourrine pas sans raison c'est un deck très fort en x1 ça m'arrive allez 80% des parties qu'on prenne la tour en x1 tellement le deck est puissant en x1 non peut-être 70% mais en tout cas beaucoup de parties mais il faut pour autant pas s'exposer bêtement c'est à dire que de vous exposer il faut le faire de façon réfléchie en fonction des contre aériens qui sont utilisés en fonction du deck et en face etc donc là c'est pareil on attend que le mollus prenne un petit peu le tarif avant de poser potentiellement un mineur et on se dit non en fait non non là il va remettre un chevalier ça va pas le faire donc là on a juste notre bébé dragon on sait qu'on va prendre quelques coups de chevalier maintenant ici j'étais pas trop serein je savais pas trop quoi faire j'avais pas trop envie de claquer l'électeur sur le chevalier je sais qu'il peut renvoyer un cimetière je me doute qu'il va renvoyer un cimetière donc là je me dis ok j'ai juste le def donc je def tranquille je mets une mg haute je mets un poison je sais que son cimetière va faire quelques dégâts mais c'est pas grave c'est pas grave d'être un tout petit peu en retard c'est pas dramatique il reclaque son sorcier de glace bon c'est un peu haut moi j'aurais laissé l'amg mourir à sa place donc du coup nous on va pouvoir gérer son sorcier ce qui est assez sympa ici parce que vous voyez il a que 6 délexes donc c'est une petite erreur de sa part on décide de gérer ça au barbare parce que je sais qu'il va devoir mettre pas mal délexes pour les gérer il va devoir recycler un bébé dragon et est-ce que j'avais envie de lui forcer son bébé dragon en fait j'avais envie de me débarrasser de son bébé dragon pour pouvoir faire ce que je veux de lui derrière là je me doute que qu'il va pouvoir rien mettre de plus en fait parce qu'il a pas recyclé son cimetière donc là on a deux dragons donc soit on accompagne avec un moloss devant soit on envoie un mineur ce qui me semble être un bon play ici on sait qu'il va mettre chevalier mais du coup ça a tombé le chevalier on met le mineur sur ce spot là pour éviter qu'il nous tornade parce qu'on a pas envie qu'il tornade donc en fait on savait très bien qu'il allait mettre chevalier mais c'est pas très grave là on arrive en x2 on peut partir en pêche on part en pêche parce que de toute façon on a le poison pour son cimetière s'il part en cimetière et surtout nous on a envie de le farmer on a envie de lui mettre la pression nous même là il part en cimetière j'ai même pas envie de mettre un poison là dessus je suis en mode je vais-tu te sortir la nuit en fuite barbare je suis pas besoin de plus mais en poison si tu veux tu feras pas tellement de value il y a que ça à value et derrière je vais swarm je vais mettre un maximum de troupes donc là il repose son bedragon moi je pose l'AMG je mets plein plein de troupes aériennes et là c'est le moment très important on est parti en mollusse pour le map donc on peut reposer en mollusse et regardez la puissance du double mollusse ça c'est également un très bon play à faire on met le mineur pour bien tanker les roquets encore une fois très important et regardez comme il est en train de se faire swarm et comme c'est galère pour lui il est obligé de mettre un poison mais du coup notre sorcière de la nuit elle mourra pas dedans parce qu'on l'a mis plus tard là il est obligé de rajouter un flux de barbare donc au final il va quand même la gérer mais regardez le soir on repart en full aérien et là on a récupéré notre poison donc on peut remettre des dégâts au poison mais surtout on remet un flux de barbare parce que ça coûte pas très cher on peut recycler de nouveau un mineur et vous avez vu il arrive pas à gérer il ne peut pas il y en a trop il y en a beaucoup trop ce double mollusse ça l'a complètement empêché de jouer et je vous dis moi je suis pas enfin j'ai commencé le deck j'ai vraiment ça tu veux avoir 29 victoires ou un truc comme ça je sais pas exactement mais j'en ai beaucoup et enfin peut-être 20 victoires et une défaite mais le deck est trop fort le deck ne perd pas allez une dernière partie contre un zapy archimagique c'est parti on va y aller un petit peu parce que pareil le golem des victoires ça se passe bien généralement vous arrivez à bien gérer le golem des victoires avec ce deck parce que vous avez tout vous avez le poison vous avez les barbares barbares qui sont encore une fois très forts pour gérer les pêches en face vous avez vraiment tout pour plaire et c'est ça qui est kiffant en plus le deck est vraiment pas prise de tête il est simple à jouer il est beaucoup plus accessible si vous voulez faire du super défi c'est vraiment incroyable donc là on met un poison pour son arche magique on a pas besoin de plus on se dit ok on prend un petit avantage sur la partie je vois qu'il pose zapy ben zapy ça gêne pas parce qu'on a plein de troupes aériennes on a l'amg on a le bébé dragon et au pire on lui met les barbares autour là on voit qu'il part en golem des victoires on se dit bah ok pas de soucis nous on va te mettre les barbares autour même si tu nous les tues un petit peu zapy tu connais pas sur la tour là derrière on peut on peut reposer un mollusse parce que du coup ça permet de protéger on recycle une mg et là je suis en mode il va galérer il va galérer à défendre ça donc j'hésite là je me dis je vais mettre un mineur dessus mais ça ramène la hilleuse donc ça c'était vraiment une erreur ça c'était pas très bien joué là-bas bon c'est pas très grave du coup il repart en push mais là il appuie beaucoup l'élixir je sais qu'il appuie des lex je sais que son seul moyen si je mets les barbares ou les sorcières de la nuit c'est de mettre un bébé dragon sauf que si je mets les sorcières de la nuit à droite bah il peut rien faire simplement voilà il peut rien faire je sais qu'on va avoir le x2 et que je vais récupérer l'élixir donc je me dis bah je pars en push mollus là-dessus c'est pour ça que j'ai mis à sorcières de la nuit et là je sais que je peux mettre un poison magnifique donc je le mets bien regardez le positionnement du poison là heureusement il a fait un bel arche magique mais le poison il y a la plupart des joueurs ils vous auraient pas fait un si bel arche magique la tornade malheureusement pile au timing du mineur j'aurais pas dû chercher à tout prix à sniper l'arche magique ici mais c'est pas très grave parce qu'encore une fois on met des très très bons dégâts on a le mollus sur la tour là on sait qu'il va contre push il va partir en golem d'élixir et ça va être un peu sa seule chance donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on met instant les barbares on sait très bien qu'il pourra pas les tuer comme ça il a pas de moyens de les tuer vous avez vu il remet la tornade mais nous on s'en fiche parce que derrière on peut aller faire du cycle mineur pour gratter on a pas besoin de plus on met des mineurs on met des poisons là on a l'arche magique qui est snipeable avec le flux de barbares alors évidemment on le prend on sait qu'il reste plus que deux poisons pour les finir et potentiellement on pourra remettre des coups de mineurs et regardez ça la value qu'on va refaire sur son golem d'élixir les barbares ils le décoûtent ils le mangent mais ils l'ouvrent en 40 c'est hallucinant là on peut remettre un poison on a le mineur et vous avez vu comme il est puissant le deck voilà voilà simplement simplement la puissance du deck il est franchement il est incroyable ce deck alors je vous fais une partie en tournoi mondial avec une petite partie en tournoi mondial donc là on a d'être moulos sortir la nuit des barbares et là on est vraiment bien on a déjà une très bonne main de départ donc on attend de voir ce que l'adversaire décide de jouer en premier à l'habituel là en mode ok qu'il décide-tu de jouer donc là on n'a pas besoin de partir rapidement nous donc on peut envoyer une sorcière la nuit même lane que l'AMG c'est pas gênant j'aurais pu envoyer à droite aussi et laisser l'AMG ça aurait été un meilleur play je pense contre coup là j'aurais fait autrement là il force donc bah simple on fait ça alors là malheureusement j'ai mis moulos un peu proche du coup je vais me prendre les coups sur le truc en face mais c'est pas grave là ça va tomber également la fournaise donc il joue ah il joue dragon d'enfer là ça va être un matchup qui va être compliqué ça va être intéressant on va se concentrer on va devoir gérer son DDE donc on va sûrement y aller en mode oh barbare ouais et un petit dragon ok j'aurais espéré que mes barbares ils se prennent ça se passe autrement mais c'est pas grave c'est pas grave du tout ok tu le tue sans prendre trop cher voilà c'est bien ok nickel là on va lui régénérer des bats on va lui faire perdre son temps simplement ok il tue la source la nuit dragon d'enfer évidemment c'est une carte qui est embêtante après on a beaucoup de swarm donc on a toujours peut-être des moyens de s'en sortir là dessus alors si j'ai simplement un fil de barbare sur le prochain type de la fournaise alors je l'ai un peu raté beaucoup même mais c'est pas grave ça a quand même cherché le bâtiment en face donc c'est vraiment pas gênant on va remettre simplement une MJDF on est bientôt en x2 donc là on pourra commencer à partir en pêche molasse bientôt voilà là on est sur un bon timing c'est parti donc là il va falloir se farmer pour gérer son dragon de l'enfer lui sa meilleure option ça reste son dragon de l'enfer il va vouloir mettre un mineur je vais juste le def avec le dragon j'ai pas besoin de mettre plus ici juste ça et on va remettre une sorcière de la nuit mais un petit peu plus loin oh voyez c'est du coup de chair c'est du coup de super cher ce qu'il va faire et là je vais même pas attendre la fin parce qu'il a un dragon de l'enfer donc je vais juste se farmer j'espère qu'il va remettre les gobelins ou un truc comme ça là il va prendre beaucoup de dégâts c'est pour ça que je mets poison je me permets là je sais qu'il va devoir mettre les gobelins il va devoir se prendre une value sur le poison et c'est vraiment la force le deck qui est trop fort regardez ça il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire le deck il joue tout seul le deck joue pour vous vraiment c'est incroyable vous avez vu on ne fait rien on ne fait rien de compliqué vraiment on est juste en mode on s'amuse on prend du plaisir on est en train de s'éclater à jouer le deck et en plus on gagne c'est incroyable je vous dis le deck il ne perd pas c'est juste incroyable là je le suis pour cycler parce que je sais qu'il ne peut pas passer il n'a pas de dégâts il ne peut pas mettre une win condition pour réussir à passer ici là il va remettre un mineur mais regardez le mineur il va se faire découper et nous on n'a rien à faire c'est la victoire mais on n'a rien fait de particulier le deck est extrêmement puissant extrêmement badass c'est énorme alors je vais jouer en double ladder avec Big Oof cette saison donc pour rappel cette saison on vise c'est 7500 en ladder donc on va espérer de se faire un bel objectif évidemment donc n'hésitez pas à aller activer les petites cloches les petites notifs etc à vous abonner évidemment ça fait super plaisir si vous appréciez le contenu et également pour suivre les prochains rushs ladder le ladder on commence le rush à partir de 15 jours de la fin de saison ce qui me permet de continuer de faire du super défi et de monter le compte parce que je vais faire du 2.9 du golem etc il faut que je continue de monter le compte donc dans 9 jours on part en rush ladder et honnêtement ça va être bien en tout cas le deck j'espère qu'il vous a plu le deck est vraiment je vous souhaite à tous une excellente journée prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour davantage de vidéos